salut à toutes et à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing du spray stick de citadelcolleur mais avant de commencer vite fait on va parler d'une éventuelle faq et on en parlera à la fin de la vidéo et pendant la vidéo et d'un éventuel sondage sur ce que vous désirez voir sur la chaîne etc c'est assez important n'hésitez pas à poser un like à vous abonner etc alors pourquoi avoir acheté ça déjà ça vaut moins de 20 euros depuis le temps que je peins je pense que voilà c'est pas la dépense du siècle je me suis toujours débrouillé avec des cartons avec les tout qui colle à l'envers à l'endroit etc à chaque fois que je se couche c'est pas essentiel du tout c'est vraiment une histoire de confort je trouve pas très très cher par rapport à ce que c'est alors vous pouvez le trouver à plus de 20 euros moi en l'occurrence j'ai trouvé à moins de 20 euros vous pouvez même sûrement le trouver deux cases ou encore moins cher donc on a la poignée on a la barrette à fixer dessus une fois qu'elle est fixée voilà il faut forcer quand même pas mal et être bien droit sinon vous allez casser les petits cliquets qui s'enclenchent dedans donc une fois qu'elle est fixée bah vous allez entendre un petit clic et alors j'avais un peu peur que ça fasse côté hélicoptère je dirais ça le fait pas et c'est tant mieux parce que sinon ça aurait été problématique donc justement on peut vraiment la mettre dans la direction qu'on veut et ça part pas dans tous les sens c'était c'est ça ma peur quand j'ai acheté quand j'ai acheté le truc au départ je me suis dit bon si en même temps le truc qui va tourner avec le vent ça va pas le faire donc avec on a des petits élastiques donc ça tant mieux s'ils sont fournis après les élastiques c'est pas dur à trouver bien que ceux là ils sont à la bonne taille à ajuster ils ont l'air très franchement solide après vous n'êtes pas censé forcer comme des bourrin dessus mais à terme vous doutez bien que ce sera du à des jetables parce que ça va prendre la peinture dessus là la barrette est propre les élastiques qui sont tout propre il va arriver à un moment au bout de quatre cinq coups de peinture évidemment ça voilà ils vont peut-être comme il faut voilà je vous mets c'est des orques en l'occurrence que j'ai à finir en peinture des anciens des anciens modèles je vous les mets à côté mais je vous conseille pas par exemple pour ce type de figurines parce que là vous allez se coucher quand même mais ça va être embêtant je vous conseille plutôt pour ce genre de truc de faire du 1 sur 2 ça dépend des figurines que vous avez à faire en fait et de l'amplitude qu'ils ont des bras qu'ils ont des armes qu'ils ont etc etc vous avez la possibilité de de faire un peu ce que vous voulez ça c'est plus un truc dont vous allez vous servir quand vous aurez pas une grosse boîte en carton avec énormément énormément de figurines ça franchement ça tient là on dirait que je ne secoue pas mais ça tient bien comme ça vous pouvez diriger ça comme ça et à chaque fois que j'avais quatre cinq six allez maximum dix figurines à peindre j'avais mon système de scotch double face et de carton qui commençait à trouver ça quand même assez pénible et et voilà je trouve ce truc là il y en a sûrement dans d'autres marques et même des trucs pas cher du tout mais celui-là en l'occurrence il est très bien vous mettez avec votre bombe vous êtes même assez loin je pense pour pas avoir à mettre de gants pour pas vous emplacer avec la bombe à partir du moment où il n'y a pas de vent voilà je voulais faire cette petite présentation mais surtout parler aussi de la chaîne en l'occurrence vous voyez que je fais moins de choses etc et que là je vous demande ben est ce que vous voulez une FAQ en l'occurrence ça sera dans les commentaires de cette vidéo qu'il faut mettre les commentaires donc n'hésitez pas à commenter la FAQ si vous en voulez vraiment une bah déjà il faudrait qu'il y ait beaucoup de gens qui posent des questions il faudrait que ce soit assez aussi pertinent ne perdez pas votre temps à poser des questions que ce soit trop personnel ou etc de toute façon je ferai le tri j'y répondrai pas donc ça c'est un exercice qui n'est pas mon truc préféré mais je sais que j'ai eu beaucoup de demandes en MP il y a pas mal de gens qui me le demandent depuis pas mal de temps pour ce qui est du sondage je vous dis dans ce sens là dans le sens où je vous mettrai des petits sondages que ce soit sur facebook mais surtout sur youtube à savoir est ce que vous préférez tel type de vidéo tel type de vidéo en premier ou est ce que vous voulez voir telle et telle chose de nouvelles que vous n'êtes pas habitué à avoir mais ça reste important par contre d'être abonné d'avoir la cloche de mettre un pouce et de commenter alors ça paraît je sais que tout le monde fait ça tout le monde fait ce disclaimer etc et demande aux abonnés de faire ça mais c'est pour le référencement et en même temps si la personne qui voit la vidéo il n'y a aucun intérêt par exemple à faire une FAQ parce qu'il n'y aura pas de questions donc il n'y aura pas de réponse et il n'y aura pas de FAQ du tout pareil pour les sondages moi après si vous voulez je fais à mon rythme et je fais comme je peux mais par contre je peux pas aller contre l'algorithme de youtube j'ai des abonnés qui reçoivent pas des gens qui passent à côté de tas de vidéos on peut pas dire effectivement qu'en ce moment je suis super productif mais c'était pas le cas avant ça marchait pas comme ça et c'est bien dommage donc j'insiste bien sûr commentaire un pouce abonnez vous si c'est pas obligé mais si vous voulez etc parce que c'est comme ça qu'après ça tourne quand vous partagez etc etc donc je me répète encore si vous voulez une FAQ et si j'estime qu'il y a cette question vous posez en commentaire sur cette vidéo les questions que vous voulez poser moi j'en sélectionnerai et après je ferai une vidéo avec les réponses et les questions qu'on m'a posé etc donc je vous dis merci de m'avoir écouté et voilà j'espère que ce petit gadget pour la peinture sur la figurine pour les sous-couches vous a plu je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao